Ça fait du bien de se laisser bercer par un beau chant comme celui qu'on vient d'entendre. Et maintenant, on va entendre le témoignage du président directeur général d'Aujourd'hui l'Espoir. C'est notre ami Marcel Perron. Bonjour. Si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, une personne m'a interpellé pour me dire, Marcel, si tu mourrais aujourd'hui, où passerais-tu l'éternité? Et ça a été la question, vraiment, qui a touché mon cœur. Parce que maintenant, j'avais alors, dans le temps, 37 ans, j'étais étudiant en chiropratique. Et puis, elle m'a aussi posé une deuxième question. Est-ce que tu crois que la Bible est vérité? Et pour moi, je savais que la Bible était la vérité. Et elle dit, la Bible, en plus, est la parole de Dieu. Et c'est là que j'ai pu aller voir, j'ai sorti ma Bible quasiment des boulamites, et j'ai commencé à lire la parole de Dieu. Et pendant trois, je dirais même de trois à cinq ans, et un jour, alors que j'étais en pratique, un dénommé Michel Abib est venu pour un traitement, il m'a aussi interpellé. Et il m'a dit, Marcel, Dieu a un plan pour toi. Dieu t'a tellement aimé qu'il a donné son propre Fils pour toi, ce que tu y crois. Et je lisais la parole de Dieu, mais il y a des choses que je ne comprenais pas. Pour moi, j'avais appris que plus je faisais du bien, plus je faisais des bonnes œuvres, plus je pouvais atteindre Dieu. Et dans la Bible, après que Michel est venu me dire que tu sais, Marcel, que c'est par grâce que tu es sauvé, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de toi, tu ne peux gagner ton ciel. Et Dieu est venu se réconcilier avec toi, il est venu pour que tu sois avec lui pour l'éternité. Et c'est là que l'interprétation qui m'a été dit, Marcel, où veux-tu passer l'éternité? Et pour moi, c'était simple, je voulais la passer avec Dieu. Mais il dit, il y a un plan pour toi. Il faut que tu reconnaisses que tu es perdu, Marcel, et que tu as besoin d'un sauveur. Et que le sauveur, c'est Jésus-Christ qui était sur cette croix, et qu'il l'a fait pour toi. Parce qu'il t'a tant aimé qu'il a donné son propre Fils, afin que tu crois en lui, que tu mettes toute ta confiance en lui, et que tu lui dises oui, que tu donnes ton cœur. Il dit, crois-tu cela? Et j'ai vraiment vu que j'étais un pécheur perdu, et je lui ai demandé pardon, je me suis répenti de mes péchés. Et là, j'ai dit, Seigneur, prends ma vie, je te la donne. Et vous savez quoi? À l'instant même, Dieu est venu dans mon cœur, et l'Esprit de Dieu est venu habiter. Et je peux vous dire que maintenant, depuis 22 ans, que je connais Dieu, que je connais Jésus-Christ, il a changé mon cœur, il a changé ma vie, il m'a donné une nouvelle direction, une nouvelle direction de ma vie, il m'a donné la paix, la joie, qui surpassent toute intelligence. C'est ce que Dieu vous offre aussi à vous. Et c'est ce que j'espère. Vous pouvez aller lire la parole de Dieu. C'est la parole qui change la vie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada